Bonjour chers apprenants, aujourd'hui nous avons l'honneur et le grand plaisir de vous présenter un cours qui porte sur la médecine générale. Mais avant de démarrer le cours proprement dit, on va essayer de vous rappeler le respect des gestes barrières qui consistent à utiliser la solution hydroalcogène, les frotter au niveau des mains pour pouvoir évacuer le virus et également le port impératif des masques. Il ne faut pas l'oublier, il faut impérativement porter les masques pour se protéger mais également protéger les autres contre la maladie et par la même occasion prier pour l'éradication de cette pandémie sur le territoire national voire au niveau mondial. Voilà, merci donc aujourd'hui on va faire un cours qui porte sur la compétence 7. La compétence 7 est intitulée prendre en charge une affection, une affection courante et comme élément de compétence 4, effectuer le traitement. Nous avons comme objectif spécifique 4, administrer un traitement selon l'ordinogramme. Le titre de la leçon porte aujourd'hui sur la gonococci. Et également nous avons comme objectif d'apprentissage, à la fin de la leçon, l'apprenant sera capable d'administrer correctement un traitement de la gonococci selon l'ordinogramme à partir d'un diagnostic clinique. On y viendra. Et comme micro-objectif s'il vous plaît, comme micro-objectif pour le MO1, nous allons essayer de définir ensemble la gonococci à l'aide des supports qui seront mis à notre disposition en précisant au moins le germe responsable de la maladie. Et comme MO2, nous allons essayer d'expliquer les deux modes de transmission. Quand on parle de la gonococci, il faudra impérativement expliquer comment se passe la transmission de la maladie. Et dans ce cas, nous allons expliquer ces deux modes de transmission à l'aide des supports qui seront mis toujours à notre disposition. Et comme MO3, nous allons essayer de déterminer au moins cinq signes de la gonococci. Et comme MO5, quand on parle de la maladie, il faudra impérativement apporter un mode de traitement pour pouvoir guérir la maladie. Administrer le traitement de la gonococci en donnant au moins la posologie des médicaments. Et enfin, nous allons apporter des mesures de prévention. Voilà, donc la discipline, c'est la médecine générale. Le thème porte toujours sur la gonococci. Chers apprenants, quels sont les types d'IST maintenant que vous connaissez ? Que signifie d'abord IST ? IST veut dire infection sexuellement transmissible. De nos jours, on ne parle plus de MST. Auparavant, on parlait de maladies sexuellement transmissibles. Mais aujourd'hui, on ne parle des infections sexuellement transmissibles. C'est-à-dire des infections qui sont issu des relations sexuelles. Voilà, donc les types d'IST, nous en avons trois. Nous avons les IST avec écoulement, nous avons les IST avec ulcération et également les IST virales. En ce qui concerne la gonococci, elle fait partie des IST avec écoulement. Donc, on va essayer de définir ce que c'est la gonococci. La gonococci ou blénoragie est une infection sexuellement transmissible due à une bactérie appelée gonococ ou neséria gonorée. Elle est aussi appelée chaude pisse. Voilà, donc ce qu'on peut dire de cette maladie, on parle de gonococci de façon générale. Mais culturellement, en ce qui nous concerne, nous en tant que Sénégalais, on connaît ce que c'est que la chaude pisse. C'est-à-dire qu'au moment de la mixtion, au moment où la personne urine, on constate une sensation de brûlure. C'est pourquoi cette maladie est aussi appelée chaude pisse. Et le germe responsable de cette maladie, ça s'appelle le neséria gonorée. Une fois arrivé au niveau du diagnostic, on va expliquer comment déterminer, comment détecter le germe responsable de la maladie. Et maintenant, nous en arrivons au niveau de la transmission. Quand on parle de la transmission, cela veut dire expliquer comment se passe la contamination, la contagiosité. Voilà, donc ici, on a parlé de deux modes de transmission. La transmission directe à travers les rapports sexuels non protégés, bico-génitaux, vaginaux, anneaux et surtout avec des partenaires multiples. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Donc, au niveau de la transmission directe, c'est toujours le fait d'entretenir des relations sexuelles qui ne sont pas du tout protégées. Mais également, entretenir des relations bico-génitaux. Dans le bico-génitaux, nous avons la bouche, mais également l'organe génital. L'organe génital et également vaginaux. Quand on parle des relations sexuelles vaginales, donc ici, ça fait référence au vagin, c'est-à-dire l'appareil génital de la femme. Et également, entretenir des relations sexuelles qui sont anales. Comme le font souvent les homos, les homosexuels. Et également, avec des partenaires qui sont multiples. Le multipartenariat sexuel, c'est entretenir des relations sexuelles occasionnelles avec un nombre pléthorique de personnes. Donc, dans ce cas, il peut y avoir une transmission directe de la maladie. Maintenant, quand on parle de la transmission transversale ou transmission mère-enfant, comment la mère peut transmettre la maladie à son enfant ? Donc, c'est au courant de la grossesse ou bien au courant de l'accouchement. Durant la grossesse, c'est pourquoi on demande à toutes les femmes enceintes d'effectuer les tests BV. Quand on parle des tests BV, ce sont des tests qui peuvent déceler des infections sexuellement transmissibles jusqu'à ce que la maman ne parvient pas à la transmettre à son bébé. Et également, dans ce même sillage, c'est dans ce contexte que l'agent de santé doit se prévenir de tout matériel pouvant empêcher la transmission de la mère à son enfant. Donc, c'est dans ce cas qu'on parle de la transmission transversale. Et toujours, dans le contexte de la transmission, il faut toujours éviter ce qu'on peut retenir. Le partage des petits linges également peut entraîner un mode de transmission. Quand on parle des petits linges, ça fait référence au slip, ça fait référence aux caleçons, ainsi de suite. Nous sommes des Sénégalais et ça ne fait rien. Parfois, dans nos grandes familles, vous voyez des petits enfants partager les petits linges. Et ceci peut être source de contamination. Quand on parle maintenant du diagnostic, le diagnostic de l'infection repose sur la mise en évidence du germe au laboratoire par un examen microscopique. Quand on parle d'examens microscopiques, ça se passe toujours au niveau du laboratoire. Donc, arrivé à ce niveau, cher l'homme, comment se passe maintenant le diagnostic ? Les prélèvements devront intéresser l'urètre par grattage ou introduction d'un écouvillon dans l'urètre pour recueillir l'écoulement. À ce niveau, il faudra qu'on essaie de connaître ce que c'est que l'urètre chez l'homme. L'urètre chez l'homme veut dire un conduit qui est commun à l'urine mais au sperme. Quand l'homme sent le besoin d'uriner, il va évacuer les urines par le canal de l'urètre mais également quand il entretient une relation sexuelle, c'est le passage du sperme pour que cela soit déposé au niveau des voies génitales de la femme. Donc, par rapport à l'homme maintenant, pour diagnostiquer cette maladie, il faudra impérativement recueillir l'écoulement par un écouvillon. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir l'image ? Au niveau du diagnostic, on parlait d'un prélèvement au niveau de l'urètre de l'homme. Ici, nous avons comme support l'organe génital. Ici, nous avons l'organe génital de l'homme et maintenant, au niveau de l'urètre, on constate ce qu'on appelle l'urétrite. L'urétrite, c'est l'inflammation de l'urètre jusqu'à ce qu'on constate maintenant un écoulement de puits urétrales. Et maintenant, le diagnostic repose toujours sur un prélèvement ou bien un recueil de l'écoulement urétral. C'est avec l'écouvillon qu'on va prélever l'écoulement et ensuite procéder au diagnostic au niveau du laboratoire pour pouvoir vraiment déterminer le germe A en cause. On était au niveau du diagnostic chez l'homme. Et également, on va essayer d'expliquer comment se passe le diagnostic de la gonococci chez la femme. Ici, on nous dit que le diagnostic consiste à introduire un spéculum dans le vagin pour connaître le fond utérin et effectuer un prélèvement au niveau du col de l'utérus ou prélèvement par écouvillon de l'écoulement vaginal. À ce niveau, ce qu'on peut comprendre, c'est l'utilisation d'un spéculum. Le spéculum, c'est un appareil. C'est un appareil qui a la forme de l'organe génital de l'homme. Et maintenant, on va essayer d'introduire cet appareil au niveau du vagin de la femme pour connaître le fond de l'utérus. Est-ce que l'utérus s'est bien cicatrisé ? Est-ce qu'il n'y a pas présence de micro-organismes ? Ou également, toujours au niveau de l'utérus, on peut effectuer un prélèvement au niveau du col de l'utérus. au niveau du col de l'utérus. Souvent, on voit certaines femmes, souvent, elles présentent un écoulement. Un écoulement, parce que souvent, la femme présente une perte, des pertes blanches. Mais il faudra toujours faire la distinction entre la nature des pertes, des pertes blanches. Parfois, on peut avoir des pertes qui sont normales, d'autres qui sont gluantes ou bien qui sont laiteuses. Les pertes qui sont laiteuses peuvent être qualifiées de la glaire cervicale. Et cette glaire cervicale est importante. Cette glaire cervicale est importante à la survie de la part génitale. Mais également, ça facilite aux spermatozoïdes de pouvoir se déplacer pour aller à la rencontre des ovocytes 2 pour pouvoir les féconder. C'est dans ce cas qu'on peut parler de la fécondation, d'où une grossesse. Et maintenant, toujours au niveau de la femme, pour effectuer le diagnostic, il faudra recueillir l'écoulement au niveau du col de l'utérus. L'écoulement qui sera blanchard, ça peut être jaunard, comme ça peut être verdat. Cet écoulement nous permet de faire le diagnostic au niveau du laboratoire à l'aide d'un microscope pour pouvoir aussi déterminer le germe 1 en question. Oui, maintenant, une fois terminé avec le diagnostic, nous allons essayer d'entamer les signes. Les signes, c'est-à-dire les symptômes, les caractéristiques de la maladie. Et maintenant, parmi les manifestations cliniques, on peut noter, chez la femme, la plupart des femmes ne présentent aucun signe. On peut noter une sensation de brûlure lors de la miction, un écoulement vaginal, douleur au niveau du bas-ventre, des virvaux vaginides, cervicides, tumultation de la virvue, une fièvre, des démangeçons, des ganglions au niveau des aînes et une disparerie. On va essayer d'expliquer les signes chez la femme tout en essayant de comprendre que 50% des femmes, quand elles entretiennent une relation sexuelle, elles pourront s'en sortir avec une infection. Que ça soit une infection qui peut être d'ordre urinaire, une infection urinaire. Pourquoi ? Parce que des fois, ça dépend de leur niveau psychologique. C'est pourquoi on parle de la disparagnie. La disparagnie, c'est une douleur lors de la pénétration, lors d'une relation sexuelle. Et il y a différentes sortes de disparagnie. Il peut y avoir une disparagnie primaire lors de la pénétration, une disparagnie secondaire, juste après la relation sexuelle, la femme sent des douleurs au niveau de son bas-ventre, et une disparagnie secondaire et tertiaire qui se traduit par un traumatisme. Des traumatismes comme quoi la femme a toujours peur d'entretenir des relations sexuelles. Même s'il n'y a pas de douleurs au niveau de sa tête, donc c'est une atteinte psychologique. Une atteinte psychologique. Et maintenant, parmi les autres signes, on a parlé d'écoulement vaginal. On note un écoulement au niveau du vagin, des douleurs au niveau du bas-ventre, vilvovaginique, c'est-à-dire, quand on parle de vilvue, c'est l'ensemble des organes externes de l'appareil génitale de la femme. Et maintenant, quand on parle de vilvite, c'est l'inflammation de la vilvue, ce qui fait que la femme se gratte. On note des démangeçons. Et une vaginite, c'est l'inflammation du vagin. C'est l'inflammation du col de l'utérus. Parfois, on constate une thymifaction de la vilvue. Thymifaction de la vilvue veut dire un gonflement de la vilvue. Et encore, on peut noter une fièvre. On peut noter une fièvre. À chaque fois qu'il y a fièvre, c'est parce qu'il y a corps étranger que l'organisme ne supporte pas. Ce qui fait, maintenant, l'organisme fait ses réactions sous forme de fièvre. Des démangeçons, c'est-à-dire des lésions, de grattage. La femme se gratte. Des ganglions au niveau des aînes. Aînes, c'est la partie entre la haute de la cuisse et l'abdomen. C'est ça qu'on appelle aînes. Et une disparaînée, c'est une douleur au moment de la relation sexuelle. Donc, ce sont ces signes qu'on peut constater chez la femme. Et chez l'homme, on note un écoulement urétral. L'écoulement au niveau de l'urètre, comme on l'avait expliqué tout à l'heure au niveau de l'image. Et une thymifaction de la verge. La verge aussi, c'est le gland. Verge ou gland, c'est la même chose. Donc, c'est toujours l'organe reproducteur de l'homme. Donc, on peut également avoir des ganglions au niveau des aînes, toujours au niveau des aînes, douleurs lors de la miction. Quand l'homme a besoin d'uriner, il sent de la douleur au moment de la miction. On constate toujours une fièvre, des maux de ventre, des démangeçons. Tous ces signes, maintenant, tous les signes qui sont présents chez la femme peuvent être constatés chez l'homme. Mais dans la plupart du temps, ce qu'on peut retenir, c'est quoi ? C'est-à-dire que la parée génitale de la femme est plus discrète que la parée génitale de l'homme. Ce qui fait que chez la femme, on ne peut pas constater de signes. La maladie peut être asymptomatique chez la femme. Alors que chez l'homme, il faudra noter impérativement tous ces signes. Et maintenant, pour le traitement. Le traitement de la gonococci consiste à administrer des antibiotiques. Consiste à administrer des antibiotiques pour limiter la croissance bactérienne et la contagiosité. Parmi les médicaments à utiliser, nous pouvons noter l'aspect thynomycine avec injection par la voie intramusculaire, ceftriaxone ou roxacine, ainsi de suite, norfloxacine, cyprofloxacine, à raison de 2 comprimés fois 2 par jour pendant 21 jours. Nous, ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on a l'habitude de faire, nous, en tant que femmes, quand on sent une infection, nous allons essayer d'ajouter, par exemple, l'ibiprofène. C'est vrai que c'est un anti-inflammatoire, mais il ne faut pas toujours abuser de ces médicaments. parce que ça peut conduire à d'autres complications. Et maintenant, on constate toujours, par rapport à la prévention, pour lutter contre cette maladie, je continue, pour lutter contre cette maladie, il est indispensable de dépister et de traiter tôt les malades et leurs partenaires. dépistage très tôt s'accompagne par un traitement tôt. On ne peut pas dépister aussi tôt et également attendre des années et des, ou bien des semaines et des semaines pour pouvoir subir un traitement. Donc, c'est juste entraîner la complication de la maladie jusqu'à ce que d'autres organes soient atteints. Et maintenant, éviter des efforts physiques violents. nous, en tant que femmes, nous avons l'habitude de faire les travaux les plus pénibles de la famille. Ce qui n'est pas du tout recommandé. La femme a l'organisme fragile. Et pourtant, ça ne nous dédouane pas vraiment le devoir toujours de mener des activités physiques qui sont toujours violents sans aucune aide extérieure. Alors que ces efforts physiques-là, ça peut conduire à d'autres pathologies. Et maintenant, je m'arrête là pour ces travaux parce que sinon, les hommes vont nous attaquer, s'abstenir des relations sexuelles pendant le traitement. À chaque fois qu'il y a infection sexuellement transmissible, les deux partenaires, si c'est une famille polygame également, tout le monde doit se faire traiter. Tout le monde doit subir le même traitement jusqu'à ce que tout le monde soit guéri. Il faut qu'on s'abstient aux relations sexuelles jusqu'à la guérison. avoir une bonne hygiène corporelle et vestimentaire. Quand je parle d'hygiène corporelle et vestimentaire, corporelle, c'est par rapport au bain quotidien que nous devons toujours effectuer, au moins trois fois par jour. Et maintenant, vestimentaire, nous avons des problèmes par rapport à notre accoutrement. on a l'habitude toujours de porter des habits qui sont trop serrés. Là, je m'adresse aux hommes qui ont un appareil génital qui est un peu, je ne sais pas, qui ont un appareil génital qui est un peu plus exposé que l'appareil génital de la femme. quand je parle des pores vestimentaires, vous, les jeunes hommes, vous devez éviter de mettre des habits qui sont trop serrés. Des caleçons serrés, les pantalons serrés, je ne sais pas, les peins, ainsi de suite là, sont à éviter parce qu'avec la transpiration et également les trois tests, il n'y a pas d'air, ainsi de suite, il y a accumulation de microbes, il y a accumulation de corps étrangers, ce qui peut être source de prolifération des microbes, toujours au niveau de votre organe génital. Mais respecter la confidentialité. Quand je parle de la confidentialité, là, je m'adresse directement aux membres de la famille ou bien je m'adresse aux conjoints, je m'adresse aux partenaires de la personne, de la personne malade. Et même l'agent de santé en fait partie. Donc, il faudra savoir garder les secrets de la personne malade. Et toujours, quand je parle de la confidentialité, ça repose toujours sur l'accompagnement sans pour autant divulguer les secrets de la personne, de la personne malade. Parce que nous, on considère que les infections sexuellement transmissibles, ce sont des maladies honteuses. Et même, on a des problèmes pour se confier à quelqu'un pour pouvoir vraiment avoir une aide sérieuse. Toujours après cette confidentialité, apporter un soutien moral et psychologique à l'endroit de la personne malade. soutien moral et psychologique à l'endroit de la personne malade. C'est ce qui lui donne le courage de pouvoir subir le traitement. C'est ce qui lui donne la force de pouvoir confronter la maladie afin de s'en sortir avec la tête, la tête haute. Et également, organiser des séances de sensibilisation pour informer les populations sur la gravité des infections sexuellement transmissibles. Toujours, quand je parle de la férie à centre communautaire, je vais me présenter toujours sur le volet de la communication, sur la sensibilisation. Comment aider les populations à s'autoprendre en charge ? Comment accompagner les populations à vraiment participer à leur prise en charge au niveau sanitaire ? Quand, par exemple, la prévention se passe de façon correcte, est-ce qu'il y aura maladie ? Si je connais les facteurs favorisants de telle maladie, donc je vais tout faire pour les éviter. Donc, il sera toujours important, voire primordial même, de connaître toujours les voies et moins à emprunter pour pouvoir lutter contre les maladies, d'où les infections sexuellement transmissibles. Et enfin, nous aurons comme exercice d'application une situation d'intégration où on nous dit vous êtes en stage au poste de santé de Medinatoul, vous recevez en consultation un patient âgé de 35 ans et se plaint de démangeçon un écoulement de puits urétrares. Comme je l'avais expliqué tout à l'heure au début, l'urètre toujours est un organe un conduit commun au sperme et à l'urine. Et maintenant, au niveau de cette urette, on peut constater un écoulement de puits, une sensation de brûlure lors de la mixtion. Au moment d'uriner, la personne ressent de la brûlure. En votre qualité d'agent de santé maintenant, l'ICP vous confie la prise en charge de ce patient. Pour la consigne, on vous demande d'exécuter la tâche en 45 minutes. Pour le critère 1, on vous demande de faire un accueil correct du patient. Criter 2, préparation judicieuse du poste de travail et du matériel. Criter 3, respect strict des règles d'hygiène, de santé, de sécurité et d'environnement. Pour le critère 4, traitement approprié de l'affection et enfin, entretien et rangement correct du matériel. Chers apprenants, maintenant, voilà ce qu'on avait vraiment à dire par rapport à la gonococci. D'ici là, apprenez bien vos leçons et essayez de faire la pratique par rapport à la situation d'intégration qui vous a été proposée. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada